Salut les amis, c'est Niko Genzi. Bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo du samedi consacrée à l'immobilier. Aujourd'hui, on va parler d'un bail amphithéotique. Qu'est-ce que le bail amphithéotique ? Je ne vais pas vous faire la définition du Larousse ou du notaire qui est somme toute assez complexe, mais grosso modo, c'est un droit d'usage souvent d'un terrain, ça marche d'un terrain, sur lequel on va construire un bâtiment et on va avoir ce droit d'usage pendant X années. Donc en général, c'est des assez longues durées. On n'est pas dans les baux classiques comme ceux qu'on connaît pour la location, donc les baux d'habitation qui sont emmeublés un an ou classiques, trois ans en nu. Non, les baux amphithéotiques, pardon, c'est beaucoup plus long. Ça va être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 60 ans, 99 ans. Ça peut être très très long comme type de bail. Je suis désolé, il y a un petit peu de bruit derrière moi parce que là, je suis sur un festival médiéval. Et donc, pourquoi je vous parle de cette vidéo ? Parce que ça peut avoir un intérêt quand même de réfléchir. Vous savez, l'ouverture d'esprit, les vidéos du samedi, on s'ouvre l'esprit sur l'immobilier, on apprend à l'immobilier un petit peu plus approfondi, un petit peu plus développé que ce qu'on peut avoir sur Internet. Et là, l'ouverture d'esprit, c'est de se dire demain, on peut faire quand même de très belles rentes à. Parce qu'on a des vendeurs de fonciers qui n'ont pas forcément besoin d'argent immédiat, qui préfèrent avoir de la rente et de se dire qu'au bout de X années, eux ou leurs descendants récupéreront du bâti. Parce qu'effectivement, si vous faites du bâti, que ce soit du bâti que vous enlevez ou du bâti que vous construisez en dur, à la fin de la période du bail, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, peu importe, l'immobilier construit dessus, revient et appartient à nouveau aux propriétaires du foncier. Donc voilà, tous ceux qui investissent à Lyon, ils connaissent un quartier que j'aime beaucoup, le Sème Arrondissement, beaucoup, beaucoup d'immeubles sont construits sur les terrains des Hospices Civils de Lyon. Et c'est ce type de beau qui font que, voilà, vous le savez. Donc l'ouverture d'esprit, c'est de se dire peut-être qu'un jour dans la réflexion, on ira voir un propriétaire du foncier, on lui dira, écoutez, on fait son business plan, en X années, j'ai amorti mes bâtiments et je fais des grosses rentabilités. Donc ça peut valoir le coup de dire, voilà, aujourd'hui, je ne vous donne pas la valeur du cash de votre terrain. Par contre, louez-le-moi sur une très longue période, ça fera des rentes. Et au bout de X années, vous récupérez en plus des bâtiments qui vous appartiendront en tant que propriétaire du foncier. Donc voilà les amis, comme d'hab, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et voilà, partagez, likez autour de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.